Musique Yo l'équipe c'est Sfera, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de la carrière parfaite Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode, le dernier c'était avec l'Inter Et vous avez été nombreux à me demander d'autres épisodes Aujourd'hui j'ai choisi l'AS Monaco qui est vraiment un super club avec beaucoup de pépites Donc voilà c'est vraiment un très très bon club en carrière manager, je vous le conseille vivement Donc le but de la carrière parfaite est de présenter les transferts ainsi que les départs qu'il faut faire pour réussir au maximum sa carrière Donc moi je vous propose d'aller dans l'historique des transferts et donc je vais vous présenter tous les transferts que j'ai réalisés Allez c'est parti, on commence avec Cédric Bakambou, donc le buteur qui évolue à Villareal Donc je l'ai recruté pour 28 millions, c'est cher mais c'est vraiment un super buteur, je vous le conseille vraiment, il est excellent Ensuite on passe à Younes, donc c'est un attaquant gauche qui évolue à l'Ajax Donc j'avais vu le match Lyon-Ajax en Europa League, il a vraiment été énorme, je le trouvais vraiment très très bon Du coup je me suis dit qu'il fallait le recruter, il a 23 ans, il est vraiment excellent, on l'a recruté pour 15 millions Ensuite on a recruté Issa Diop de Toulouse pour 6 millions, c'est vraiment un super défenseur central français, il a vraiment un énorme potentiel de 88 Ensuite on a acheté Vandebic qui évolue à l'Ajax encore comme Younes, il est milieu central, 19 ans, il a vraiment un très gros potentiel Il me semble 85-86, vraiment très très bon et on l'a recruté pour seulement 8 millions, c'est pas non plus très très cher, ça va Ensuite on a recruté Joshua Kimmich qui évolue au Bayern, on l'a recruté, il est vraiment très très bon, très talentueux Il a 21 ans, il est déjà un beau général de 78 et un gros potentiel de 88, c'est vraiment un super joueur dans l'avenir On l'a recruté pour seulement 14 millions, je pense franchement qu'il les vaut largement Ensuite on passe à Frederico Mattiello qui évolue à la Juventus, il a 21 ans, c'est un défenseur gauche Et on l'a recruté pour seulement 4 800 000, c'est rien du tout et ça sera un très bon remplaçant à Benjamin Mendy Ensuite on passe à Bratnislav Ivanovic qui évoluait à Chelsea, il est défenseur droit, 32 ans, voilà il est expérimenté On l'a recruté pour seulement 6 millions, on l'a recruté car je n'allais pas recruter que des jeunes joueurs Je voulais également des joueurs d'expérience, donc Ivanovic ça tombe bien, il a 32 ans, il est expérimenté, c'est super Ensuite on a vendu Corentin Jean, voilà il n'y a pas que des arrivées On a vendu Corentin Jean au FC Metz pour 4 200 000, je n'allais pas l'utiliser Il a 21 ans, c'était un bon joueur mais j'ai préféré le vendre On a vendu Fabinho même si de base je ne voulais pas le vendre Il a 22 ans, il est MDC, on l'a vendu à Southampton en Angleterre pour 25 500 000, c'est vraiment une belle offre Ensuite on a acheté Kelichi Ienacho, le très très prometteur buteur qui évoluait à Manchester City Il a 19 ans, il est nigerian il me semble, il est vraiment très bon, un potentiel au-dessus des 86 On l'a recruté pour seulement 8 millions, c'est pas trop trop cher, ça va encore Ensuite nous avons vendu João Moutinho, on l'a vendu à Manchester City pour une très très belle somme 28 millions, il avait 29 ans, c'était un MOC, il était portugais, donc voilà j'ai préféré le vendre Parce que je ne suis pas trop fan de joueurs, du coup on l'a vendu, on a fait une très belle plus-value 28 millions, c'est vraiment une très belle somme Ensuite on a eu en prêt Dolberg qui est un jeune buteur qui évolue à l'Ajax, 18 ans, il est vraiment très bon Il a été bon dans le match Lyon-Ajax Ensuite on a acheté Lucas Hernandez, défenseur central de 20 ans qui évolue à l'Atletico de Madrid On l'a recruté pour 8 millions, il est vraiment exceptionnel Je l'avais présenté dans le 11 des futurs grands joueurs en équipe de France Il est exceptionnel, un potentiel énorme de 88, donc voilà je vous le conseille vraiment Ensuite on a vendu Guido Carido qui n'est pas très intéressant, 72 de général à 25 ans, c'est pas top Du coup on l'a vendu à Mildersbrug, j'ai du mal prononcé, pour 3 500 000, voilà un petit peu d'argent Ça permet de gagner un peu de thunes Ensuite on a recruté Malcolme, le jeune Brésilien de 19 ans qui évolue au Girondins de Bordeaux Donc c'est un MOC, il est vraiment excellent On l'a recruté pour 6 millions, il a un potentiel de 86 il me semble Donc il est vraiment super bon Ensuite on a vendu Valère Germain qui a 26 ans On l'a vendu à l'Inter pour 23 millions, c'est vraiment une belle somme Franchement ça permet de gagner beaucoup d'argent Ensuite on a vendu Jamerson qui a 24 ans, je suis pas vraiment fan On l'a vendu à Everton pour 10 millions Ensuite on a vendu Nabil Dirard 30 ans, je suis pas non plus fan de ce joueur Franchement j'adhère pas trop Il a 30 ans, voilà il est assez vieux On l'a vendu pour 4 600 000 à Montpellier On a vendu Raji, c'est la même, je suis pas fan du tout On l'a vendu à l'AS Roma, il a 32 ans, voilà il commence à se faire vieux On l'a quand même vendu pour 5 millions 600 000 C'est quand même une très belle somme pour un joueur de 32 ans Donc voilà l'histoire des transferts On va donc aller voir les équipes Donc j'ai une équipe A et une équipe B Et on commence avec l'équipe B Donc au gardien on a Morgan de Sanctis Qui est un vieux gardien, 39 ans Je pense qu'en année prochaine il faudra le remplacer Car il aura 40 ans, je pense qu'il va arrêter sa carrière Donc à droite on a Ivanovitch l'expérimenté En centrale on a Glick Et on a Issa Diop A gauche on a Mathiello Au milieu de terrain on a Thiam Et on a Van de Bic A gauche on a Younes A droite on a Malcom Les deux buteurs sont Mbappé La pépite, le joueur, c'est vraiment une pépite Il est énorme Mbappé Et également Kelechi Inacho Donc on va passer à l'équipe 1 Donc mes titulaires sont Donc au goal on a Subasic, très bon gardien Valeurs sûres, 83 général A droite, pardon, Adrui à droite Sidi B Les centres sont Glick encore une fois Et Hernandez A gauche on a Benjamin Mendy Le milieu de terrain, Joshua Kimmich Et Bakayoko Bakayoko qui est vraiment très bon J'adore ce joueur Ensuite à droite L'inévitable Bernardo Silva Qui est exceptionnel cette saison avec Monaco Et pareil pour Pour son copain Thomas Lemar Qui est tout aussi bon Vraiment très bon 78 de général c'est énorme Et les deux buteurs sont Falcao et Bakambu Donc voilà, deux belles équipes Franchement il y a un bon effectif On peut se faire plaisir Donc voilà, testez cette carrière avec Monaco Vous le regretterez pas Également il y a un bon budget 50 millions Donc voilà, testez Allez, c'était Sfera Gaming N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu Recommande-moi des équipes en commentaire Dis-moi quelle équipe tu veux que je prenne Pour les prochains épisodes de la carrière parfaite C'était Sfera Allez, salut les gars Tu sais que ça tue, fais confiance à Dieu J'veux la même que, dis-le Même s'ils sont pas assez en dillons Non, 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 j'veux la même que Les putes, les michetonneuses qui racontent de la flûte On retrouve ton corps près du Luc J'ai des sape italienne, c'est du luxe J'écoute les rappels d'un frère mus Que Dieu me...